Salut les petits gars ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo débat où on va essayer de répondre à une question. Est-ce que Messi est déjà un flop au PSG ? Alors c'est un débat un peu vaste. Donc là on juge au bout de 4 matchs, des champions, la Ligue 1 et tout ça, déjà gros coup pour le PSG, ça il n'y a pas de débat, mais est-ce qu'on peut juger que c'est déjà un flop ? 4 patchs c'est court, fin du débat ! En même temps il a 5 ballons d'or, je suis désolé, 5 ballons d'or, le niveau de la Ligue 1 il est plus que faible, je te rappelle quand même qu'il a joué contre Reims, le gardien de Reims, hormis qu'il c'est un beau chauve, mais le mec c'est une vraie passoire et il n'a pas été capable, alors ok, il a joué peut-être que 10-20 minutes parce que c'était… 20 minutes ouais ! Sur l'historique des dernières saisons quand même, même si je suis ordonné, je ne suis pas censé aimer Reims, sur l'historique des dernières saisons, Reims c'est toujours très bien défendu. C'est une belle équipe. Déjà la période d'Hibra, Reims est toujours très bien défendu. Ouais mais tu vois, tu te dis, avec un effectif pourtant par rapport aux moyens qu'ils ont, tu te dis, je ne sais pas, en attaque tu as Neymar, Mbappé, Messi… Donc ok ! Contre Reims après, il n'y avait que lui, il n'y avait pas Neymar, il était blessé, Mbappé il a fait tout le match, mais je crois que les sorties sont blessures, quelque chose comme ça. Donc encore ça, on veut bien dire, il prend la température, puis ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé je crois. Ouais. Alors ok, ensuite c'est Messi, tout le monde défend sur lui, mais pour moi, à l'heure actuelle, il a trouvé deux barres, mais il n'a toujours pas trouvé le filet. En vrai, moi je me suis dit, dès que Messi au niveau du Mercato a été annoncé, tout le monde, enfin je n'étais pas le seul à penser ça, tout le monde me disait ça, ouais ça y est ils vont rouler sur la Ligue 1, ils vont rouler sur la Ligue des Champions. Et c'est là que tu te dis, bon après il manque peut-être d'automatisme, d'automatisme et tout le bazar, ça fait toujours du temps à se mettre en place, mais ouais t'as l'impression que, enfin t'as Bruch qui les accroche, contre Reims c'est pas énorme. Conte Lyon, c'est pareil. Heureusement qu'il y a le Peno, parce qu'il n'est pas mérité. Mais après Messi a eu une occasion franche, plus l'équerre. Moi pour avoir un mule match, il ne fait pas un mauvais match, mais c'est pas du Messi que tu peux voir au Barça. Après toute façon, sa défense, c'est pas son poste. Là il jouait 10. Aussi. C'est vrai que c'était pas son poste. Il paraît que la Ligue 1 est une Farmers League. Farmers League. Une Ligue fermée. Ah ouais d'accord. C'est ce qu'on nous dit. Le mec est anglais quoi. C'est ce qu'il disait en Angleterre. La Ligue 1 c'est la Farmers League. Ouais c'est vrai. Même si... Après il s'est déjà fait taper par des Monaco et tout. Et des Lyon. Et des Lyon aussi. Ouais donc ça c'est un peu vrai. Moi pour moi je dirais que c'est déjà un flop, parce qu'on en entendait déjà beaucoup plus en peu de temps, vu tout ce qu'il a montré. Moi je suis content aussi dans un sens, parce que tous les gens qui te disaient, Saragosse est plus fort qu'un Lorient, qu'un Lance, des trucs comme ça. On disait que le ventre mot était quand même super. Un Betis-Sévy par exemple qui est plus fort qu'un Rennes, ou un Marseille, ou un Lyon. Moi je suis pas d'accord avec tout ça. Moi je vais dire que... Moi je suis pas la Ligue 1 de... Je suis pas beaucoup la Ligue 1, je regarde quelques résumés. Mais au niveau défensif c'est quand même quelque chose. C'est quand même une Ligue où c'est beaucoup plus fermé au niveau défensif. Encore au liénon. Au liénon. Moi je dirais que si tu compares par rapport à l'Espagne et l'Espagne, c'est deux championnats où les défenses c'est dégrouillé. La Ligue 1 c'est un peu plus comme la Serie A, il y a très peu de buts. Oui mais souvent ils disaient que comme la Serie A, la Ligue 1, il n'y a pas de buts. Moi je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que les défenses sont solides. Pour les petites équipes évidemment, ils jouent beaucoup sur ça. Ils te mettent un but en contre évidemment. Mais sinon, il y a beaucoup de buts. Regarde encore, tu compares Rennes, ils ont en mis deux contre Tottenham encore en Europa, enfin en Conférence Ligue, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a du but. Souvent les matchs le week-end, tu n'as pas tant de ça que 0-0. Il y en a un, il y en a deux. Souvent c'est Saint-Etienne. Il y a des buts, mais souvent les matchs sont beaucoup plus serrés que dans l'État de Championnat. La Première Ligue, à chaque fois, il y a des 6-0 contre Arsenal. Mais ça, ça arrive rarement. Oui mais ça c'est Arsenal aussi. Tu me dis Brighton ou Arsenal, je mets une pièce sur Brighton. En plus on dit le Mopé. La moffe. Oui mais si, il faut du recul, il faut attendre les automatismes et tout. Moi je pense qu'il ne fera pas des stats comme il a pu faire. C'est un beau championnat. Mais d'un autre côté... Puis il sort de son confort. Oui mais d'un autre côté, c'est Saint-Guy-Ballon d'Or quoi. Oui mais il sort de son confort, il a raison, il n'a connu que ça. Les automatismes du Barça, le PSG ne sont jamais joués comme ça. Ok mais niveau joueur, tu ne peux pas dire que l'effectif de Paris est inférieur à l'effectif de Barça. Autant quand tu regardes le PSG, s'il devait faire un pari... Enfin, mauvaisement, si Paris devait recruter soit Cristiano, soit Messi, moi j'aurais mis plus une pièce sur Cristiano. Parce que Cristiano, il était au Sporting, il était à Manchester, il était au Real, il était à la Juve. Et partout où il était passé, l'adaptation a été vite et ça dépassait toujours les 30 buts. Et Messi, t'as aucun recul par rapport à tout ça, l'adaptation. Tu ne le savais pas, tu ne sais pas. De toute façon, il est venu à Contrecœur à Paris, parce que Paris c'était le seul club qui pouvait payer son salaire. Il le dit depuis le début. Et qu'il s'est fait jeter du Barça comme une merde. Donc du coup, il est au débat, est-ce que Messi est un mercenaire ? C'est le cousin de Tevez en fait. Tevez, Neymar, Messi, c'est la même chose. Donc pour toi, ce n'est pas encore un flop ? Non, il faut plus de cul, tu ne peux pas dire en 4 matchs c'est un flop. Surtout quand tu parles d'un mec qui a 4 ballons d'or. Bah justement, 5. Tu en attends plus. 5 ballons d'or. Dylan, pour toi ? Je suis déçu. Je ne pourrais pas dire que c'est un flop parce qu'à la rigueur, bon, tu te dis nouveau championnat. Il n'a pas tous ses habitudes, etc. Mais je l'ai trouvé mal chanceux sur ces deux bars qu'il a eu. Mais dans la construction du jeu, etc. Alors tu vas me dire, il y a peut-être tout le monde sur lui. C'est Messi, il faut défendre sur l'homme. Il y a peut-être 4 autour de lui. Ouais mais c'est déjà le cas depuis, c'était le cas en Ligue de Champions. Pour moi, actuellement, je suis déçu. Après, je me dis, on va attendre avant de le juger en tant que flop. Parce qu'il va nous faire mentir. Ah oui, c'est sûr. On laisse faire. Il va nous mettre un quintuplet pour l'homme. Bien sûr, tu verras, je te dis. Il ouvrira son compteur de but et il mettra peut-être un doublé contre Marseille. Comme tous les joueurs de la Ligue 1, ils ouvrent tous leur compteur de but de camp contre Marseille. Tu verras. Corrincidence ? Je ne pense pas. Ce qu'il y a aussi, tu ne peux même pas dire que c'est un souci de forme parce qu'il fait le travail et tout. Il a fait encore les matchs amicaux avec l'Argentine où le gars, il a surbrié. Franchement, énorme. Il revient. Après, on parle aussi du fait qu'au niveau conditions physiques, il disait tous qu'il n'était pas encore au top du top. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il est quasiment à 100%. Quand tu le vois jouer, donc il a fait la Copa America, il était en feu. Après, il est parti en vacances, mais il n'y a pas eu tant de temps entre la reprise du championnat et ça. Il a été refaire là, c'était quand ? Septembre. Il s'est refait une petite santé quand même. En Argentine, il a été faire pas mal de matchs contre le Pérou et tout ça. Il a tout roulé dessus. D'ailleurs, il s'est fait faucher comme un barbare dessus et c'est à cause de ça qu'il serait sorti contre Lyon. Parce qu'il aurait encore des espèces de petites contusions et tout ça. D'ailleurs, ça, il l'a mal pris là-dessus. Ça aussi, c'est encore une autre histoire. Ça, j'aurais envie de lancer le débat aussi là-dessus. Parce que forcément, je suis content de la venue de Cristiano à Manchester. Pour moi, c'est un caprice de Star. Mais tu vois Messi, il fait son petit caprice avec Pochettino. Et contre les Young Boys, Cristiano a été sorti. Et Cristiano, enfin... Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et en plus, limite, dans le coaching, il est des... C'était payant. Non, mais il est deux ou les bonheurs. Ah oui. Il gueulait aussi sur le banc de touche, tu vois. Et c'est là que tu te dis... Tu as l'impression que Cristiano, tu sais qu'il est venu avec des objectifs et tout. Que Messi, hop, j'ai joué 70 minutes et je vais faire la gueule sur le banc et puis voilà. Tu as l'impression qu'il ne vienne pas avec les mêmes intentions dans les nouveaux clubs. Après, Ronaldo, il est là pour relever le club. Il l'a dit clairement. Que Messi est là pour vider les filles. Que Messi est là pour étoffer, faire un trio de fous. Alors que Ronaldo, il est là pour faire progresser les petits jeunes. Essayer de leur redonner le gratte qu'il mérite. Alors que depuis les dernières années, c'est plus compliqué. Et ce n'est pas non plus les mêmes intentions. Avec l'air cru qu'ils ont encore fait cette année, le PSG, j'espère qu'ils ont commencé à faire des résultats au niveau européen. Là, c'est une obligation. J'espère pas. Laissez-moi tranquille. Là, c'est une obligation. Ils n'ont pas le choix. Avec autant de bichetons qu'ils ont pu aligner. L'équipe, elle ne vaut pas encore un milliard. Je pense qu'on n'est pas loin. Je crois que c'est celle de City qui vont venir. On n'est pas loin. En tout cas, moi je suis bien content. Ils ont fait un très beau mercato à Paris. Beaux mais à la fois flop. Ramos, il a foué la bite. Toujours blessé. Mais ici, toujours pas efficace. Il n'y a que Hakimi. Hakimi, monstrueux. Et Donnarumma, malheureusement, il ne lui laisse pas sa chance. Un mode 2. Là, je le contrôle Lyon. Que ce soit comme un mode Hippocatino. Il sera obligé de faire un show au bout d'un moment. Hakimi, franchement, il est monstrueux. Et avec l'entente avec Mbappé. L'équipe MB, il est toujours catastrophique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est de pire en pire. Je reste un avis sur moi. Franchement, je trouve que c'est de pire en pire. Il a peut-être besoin d'un départ. Franchement, c'est abusé. Moi, le rassemblement d'équipe de France, j'ai encore vu. Il y a des gueulasses. Là, des gueulasses. Bon, ça demande un peu de sujet. Donc, voilà. Je ne parlais pas de Messi au début. Bah, Kip MB, c'est le Messi noir. Je ne sais pas si vous savez. Bah, n'empêche qu'il y a eu une période qu'il avait bien cadenassé. Quand il y avait des confrontations. Donc, voilà. On n'est pas tout à fait d'accord. Mais on se rejoint un petit peu. Du coup, est-ce qu'on pourrait voir au match retour contre Lyon, Messi vs Boateng ? Voir si Boateng s'est amélioré. Boateng, je pense qu'il n'est pas du tout à 100%. Donc, du coup, pour toi, flop ? Pour moi, on peut considérer ça comme un flop. Pour moi, c'est trop tôt. Début de flop. Non, on attend. Lui, il n'est pas entre les deux, lui. Tu es obligé de dire flop ou pas flop. Ouais. Parce qu'on s'attend à plus. C'est un flop alors, pour toi. Même pas une passe D. Même pas une passe D. Il n'y a rien. Contre Bruges, tu crois que c'est lui qui va te donner la lumière ? Il ne fait rien, le mec. Il t'a éteint le courant. Il a débranché les plombs. Il avait la tête ailleurs. Il pense à la chocolaterie. Allez, sur ce, merci les petits gars. A plus. Allez, bonne soirée. Allez. 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 Plan de receptacle. Allez. 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 Si.